bonjour j'espère que vous allez bien je vais mettre un petit peu d'ordre dans mes plantes là je suis un peu à la bourre aujourd'hui surtout pardon pour mon retard si vous arrivez là maintenant pardon pardon alors aujourd'hui ça peut être une recette recette on va pas manger mais j'ai tellement de demandes pour en fait montrer un petit peu une petite astuce pour faire des jolies carafe des jolies verres petit conseil quand même c'est de faire ça vraiment l'été ou quand vous pouvez commencer à faire des déjeuners en extérieur parce que c'est vrai que quand ça commence à fondre ça fonde du coup il ya de l'eau un peu partout mais c'est très joli sur un buffet et vous pouvez faire un petit peu on peut le faire là je vous ai fait un exemple en amont qui est encore tout glacé et avec le plastique autour sur un sur un messenger en fait vous pouvez le faire sur des petits bases vous pouvez le faire sur la carafe alors j'ai pas ma carafe là mais la carafe que vous avez en photo en tout cas vous pouvez aussi essayer de faire un beaucoup plus grand format un format qui est plus important qui va être plutôt comme un seau à glace donc si vous prenez là ça peut être assez simple vous prenez deux seaux et vous allez vraiment vous allez voir comment on fait mais faire le même principe de créer un glaçon entre deux contenants vous allez voir démouler ensuite mais du coup ça vous fait deux seaux à glace avec alors pour le coup vous y mettez ce que vous voulez là je suis allée prendre quelques fleurs dans le jardin et sur le chemin j'ai même pris nos petits radis là des petits radis qui arrivent tout juste les premiers les premiers les premières fleurs de mur des muriers sauvages qu'on a à côté j'ai pris quelques pétales de roses autour de la maison ces petites fleurs j'ai pris alors attendez les petites roses aussi du jardin du romarin du thym que j'ai ici ça c'est des fleurs de rhododendron du jardin aussi enfin voilà vous pouvez vraiment prendre ce que vous voulez et vous pouvez décider alors j'ai pris aussi de citron vert vous décidez de faire en fait les ambiances que vous souhaitez donc ça peut être vous donner un thème c'est un peu comme le faire une jolie table finalement et vous pouvez décider de faire une table très avec des agrumes vous allez mettre justement que des citrons verts des citrons jaunes des oranges des gros morceaux d'orange de pamplemousse pourquoi pas vous pouvez aller vers quelque chose qui va être tout fleuri doux etc ou quelque chose de végétal alors pourquoi pas avec des petites justement les les radis et du romarin ou du thym ou avec des mini carottes ou autre vraiment vous pouvez vous amuser c'est comme pour les recettes utilisez vraiment très confiance et de votre créativité ce sont des prix rouges pourquoi pas faire avec plein de petits fruits rouges avec des plantes de mirtilles ça peut être très joli au mélange de mirtilles et de framboises avec des mûres voilà moi c'est quelque chose que j'aime bien faire justement pour pour des verres des carapes que je peux utiliser aussi en base d'ailleurs ou pour des glaçons si vous avez le livre je pense que vous verrez des photos dans le livre aussi de glaçons que je propose comme ça avec alors pour le coup vraiment pour quand c'est des glaçons que ce soit absolument comestible donc des fruits ou des fleurs comestibles des plantes comestibles faites attention sinon c'est un peu dommage si ça fond et que vous aimez ça c'est le vert fatal non mais évitez ça donc vraiment que ce soit comestible mais sinon vous voulez enfin voilà vous faites vous faites vraiment plaisir petite parenthèse je le mettrai en story pour ceux qui sont pas avec nous là mais j'ai eu un message de mes amis de la Villa Gipsy de Nathalie qui me disait donc la Villa Gipsy vient de lancer une boutique et avait reçu juste avant le confinement toute une livraison du livre de mon livre de chez Miss Lucky's Kitchen donc si vous le souhaitez vous pouvez tout à fait le commander via leur site et vous le recevrez chez vous partout en France voilà c'était la petite nouvelle de la journée n'hésitez pas si vous avez des questions je voulais vous dire évidemment je vous savais que je me filme pas toute seule là je suis avec donc Christophe mon mari qui est là qui va pouvoir lire vos questions vos commentaires vos idées enfin ce que vous voulez et qui fera un peu de musique pour nous à la fin aujourd'hui on voit pas enfin mais on va le faire après mais on va surtout on va s'amuser avec les fleurs les choses et ensuite on va faire un peu de musique donc voilà alors pour commencer ce qui est beau c'est de choisir les réceptions que vous voulez et avoir alors moi j'ai pris des bouteilles qu'on a vide là de plastique vous pouvez utiliser aussi des seaux j'ai essayé de le faire avec du verre aussi avec des grands vasques que j'ai en verre la seule chose c'est que du coup pour les démouler c'est un peu plus risqué ah il y a une question ouais non il y a Peggy qui te dit juste que moi je te dis qu'on peut manger les fleurs de ciboulette elles sont tellement bonnes j'adore les fleurs de ciboulette le Peggy elle est là c'est trop contente je parle de Peggy tous les jours en ce moment on est là je sais pas si elle a vu le live d'hier avec ah tu l'as mentionné ça c'est hier avec Elsa Blinski non c'est avec Mélanie aussi avec Mélanie où j'ai mentionné ma Peggy dis moi et le nom du site pour commander le livre c'est la Villa Gypsy je sais pas si c'est .com ou .com vous pouvez aller voir sur le site on fait Village Gypsy Trouville et vous allez trouver le site apparemment ils vont en envoyer deux là ça part de Trouville et ça va partout en France donc c'est plutôt sympa donc on revient à nos petits trucs là donc moi j'ai pris deux contenants comme ça je vous disais j'ai déjà essayé avec du verre et j'ai des grands vases un peu ennuyeux boring mais bon qui sont pratiques quand même mais qui sont assez larges voilà le seul truc c'est que quand on va démouler là j'ai sorti un moment vous voyez ça quand même ça fait quand même un gros glaçon et donc du coup si on met le verre on va devoir le chauffer beaucoup plus fort que on peut pas le découper pour le coup que le plastique et donc du coup bah le glaçon va fondre plus vite après ce qui est un peu dommage donc voilà donc là je laisse un petit peu comme ça pour l'instant et je vous propose qu'on commence est-ce que vous avez vos contenants vos fleurs tout ce qu'il faut chez vous j'entends vos oeufs qui coulent ah 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 c'est donc dans la cuisine il y a un fantôme alors ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par moi je vais découper alors ce que je vous recommande vous voyez ici là en fait ça dépend de la hauteur que vous voulez faire vous devez choisir en fait la hauteur de la poutelle que vous allez découper ça dépend un peu de la hauteur que vous voulez faire pour le truc vous pouvez toujours ajuster après donc moi par exemple là disons que j'avais envie de faire un truc un peu plus court du coup je vais couper un peu plus bas donc c'est là où il faut faire attention je prends déjà un couteau ah bah je vais le faire en couteau je pense que c'est tout le fameux vive les couteaux vive les couteaux sinon vous pouvez le faire en ciseaux hop alors après si vous êtes à la campagne ça ne suffit pas ça vous pouvez dessus lisez vous pouvez reboucher avec le bouchon faire des trous faire venir nous on a des problèmes de frelons à la campagne par exemple vous mettez un peu de vinaigre de cidre et de miel et d'eau vous les accrochez aux arbres ça fait venir les frelons qui ensuite en fait les frelons c'est les frelons asiatiques ici qu'on a des abeilles mais pas forcément des frelons donc vous pouvez le garder pour ça voilà par exemple voyez je mets ensuite on le met dedans comme ça donc ça bouge comme vous voyez c'est pas très pratique donc qu'est-ce qu'on va faire je dois la petite planche je reviens pardon et là on va essayer je m'asseoir ce sera plus simple pour moi avec vous on va on va le caler et alors c'est là c'est vrai que des fruits comme ça ou sinon si vous avez à les myrtilles etc mais c'est l'idée c'est de caler au centre de tout ça parce que forcément le bas vous voyez on n'est pas plat c'est pas plat donc moi je vais essayer de mettre un peu au centre je prends là je vais faire avec des citrons verts mais on peut faire avec autre chose comme vous voulez ça aurait pu être joli aussi avec avec une orange qu'elle est dépassée ce que j'aime bien quand ça dépasse aussi que tout n'est pas complètement sous l'eau disons dans le glaçon c'est assez joli quand ça ressort et donc coup et là je vais mettre une rondelle d'un côté et je vais mettre une autre un peu en biais pour la glisser ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez avoir des choses en dessous je vais les refaire comme ça vous pouvez voir c'est que vous pouvez aussi décider de mettre tiens je sais pas vous voulez mettre une fleur en dessous donc on va remettre une petite fleur vers le bain comme ça pour les fixer avant si vous voulez mettre ça dépend un petit peu de la profondeur et des choses là moi je l'ai moins fait on le voit là j'ai moins j'ai vraiment du glaçon et moins mes trucs mais on peut décider de mettre de de la verdure des choses le fixer par dessus c'est pas grave de toute façon si ça s'écrase un petit peu je vais mettre celui là voilà et là comme ça il est fixé d'accord dites moi si vous avez des questions n'hésitez pas ce qu'on veut c'est essayer d'avoir quand même un accès avec un doigt comme ça un peu autour pour pouvoir ajouter des choses vous allez voir c'est tout simple de dire mais disons que c'est magie c'est quoi ces histoires j'ai tout ce flanc pour ça mais en fait on a tellement demandé on m'a demandé d'ailleurs il y a certainement des gens aux états unis qui sont là qui m'ont demandé en irlande donc donc je leur fais un gros coucou si toutes ces personnes sont là ça me fait plaisir et ensuite vous vous amusez Ah Peggy suis pas bah ouais mais comment ça tu suis pas mais Peggy on en est où là ? Attends j'ai pas suivi vous faites quoi ? On fait des jolies glaçons comme ça des carafe glaçons Si tu regardes vers la fin du livre tu verras il y a toute une partie Sans la bouteille plastique autour là elle a pas été enlevée Mais oui là c'est pas encore enlevé On fait juste des jolies choses C'est pour parce que Peggy t'as une super cabane maintenant chez toi et donc du coup c'est pour ta cabane tu vois pour Dedans tu pourras servir de jolies de jolies petits jus pressés ou des eaux infusées Ton guacamole aussi Donc en fait on glisse les choses Canon te dit-elle Alors Brocante Dennery te dit bonjour vous pensez à faire des ateliers pour l'été c'est du travail mais comme les gens vont rester en France ce serait formidable Ah de faire là ? Des ateliers ouais Alors je voulais en faire déjà en digital maintenant il faudrait que je vois si j'en fais en personne ou non oui en effet Il faut que je vois un petit peu ce que ce qu'on fait nous en tant que famille Je pense que de toute façon on ne fera pas beaucoup trop bouger Non On va devoir rester On va rester proche de la maison j'imagine Je ne sais pas En fait je dois vous avouer un truc c'est que je ne l'écoute pas Petite son opaille métallique Jessica qui a la récite Ah c'est quoi Jessica Je ne sais pas comment les choses ont passé C'est vrai que moi je ne regarde pas trop les infos en fait Je me dis ça change tellement de jour en jour Que en ce moment vous voyez Là j'ai mis une des petites roses du jardin Et après c'est vraiment un peu Peggy elle est en train de s'occuper des photos des Birken What Else J'adore les Birk Et quand est-ce que Peggy nous dessine des Birkenstock Peggy Fred Il fait une collab avec eux Peggy là Quand est-ce que tu fais une collab on va leur dire Alors question ça ne font pas trop vite Où ça ? Et bien les glaçons quand tu l'as fait Ah bah non là vous voyez ça fait une demi-heure qu'il est sorti C'est un peu c'est encore ma stock Non ça ne font pas trop vite Alors évidemment Commis président Rien Peggy quoi voilà Commis président Non évidemment s'il fait 35 ou 40 degrés Je ne garantis pas le temps de Il n'y a pas de service S.A.V du glaçon Non non Comme il n'y a pas de service S.A.V pour les kilos en trop etc Parce que j'ai reçu des messages encore aujourd'hui Ah bon ? Où la personne avait fait 5 tartes au citron, 3 cakes etc Je ne suis pas responsable du nombre de gâteaux que vous faites chez vous Mais je devrais peut-être recommencer à inventer des cours de gym aussi On préfère manger et gym et tout ça pourrait être pas mal Alors là j'essaie de m'occuper un peu de l'autre côté parce que j'ai bien fourni l'autre Vous voyez donc je commence à mettre des petites fleurs Alors il y a Célie Vuju 880 Bon c'est un mot de passe Qui dit Vous me faites trop rire Peggy Miss Maggie's Kitchen Et Peggy vous êtes mes kiff Découverte de confinement je vous adore Ah bah merci beaucoup Je vais passer les messages Merci c'est gentil Bah c'est chouette Bah ouais mais moi j'adore Peggy C'est tellement un bonheur à chaque fois d'échanger avec elle Ici ou d'ailleurs en perso entre nous Mais j'espère bien que Peggy viendra nous voir en Normandie en famille Comme ça on pourra vous organiser Parce qu'on a à peu près les mêmes Voilà je sais maintenant que l'homme invisible joue aussi la guitare Je sais qu'il aime ça Que vous aimez les feux, les chamallows etc Donc on va faire une grosse fête Un peu à Lara Florane Lara Florane de Normandie Peggy qu'en dis-tu Hop Alors Plus sérieusement je suis désolée là on est Hop Alors j'ai pas fait Alors Marie leur demande ton réception dedans c'est quoi ? Juste un bocal ? C'est un messenger ouais C'est juste un bocal En fait les messengers c'est mon côté vraiment américain Américain je dois vous dire Il y a un côté Ma mère vous dirait Il y a un côté redneck dans tout ça Mais je trouve ça hyper chouette Les messengers Donc on les utilise pour faire des beaux de bocal Enfin justement pour faire Si on veut Faire nos pickles etc On les utilise pour Comme boisson C'est du verre assez résistant Et donc du coup Je trouve que quand on Par exemple nous pour notre mariage Au lieu d'avoir des verres et cocktails Dans tous les sens et tout On avait plein de messengers Et c'était hyper chouette pour les cocktails Je voudrais avoir ces messengers plus petits que ça J'en ai pas vers de la main pour vous montrer Ils sont tous à la carte Mais plus petits plus fins Mais hyper chouette Moi j'aime bien les utiliser en vase On peut mettre en bougeoir Par exemple quand on fait des dîners dehors Je mets avec des bougies plus petites à l'intérieur Du coup s'il y a du vent Ça c'est voilà Ça retient Mais c'est un peu comme le parfait En France quoi En France on a les bocaux parfaits qu'on a je pense C'est ça On prend la même chose Enfin bon Mais j'aime bien ça Il y a un côté un peu barbecue Américain que j'ai peur Voilà Bonsoir comment les collez-vous ? Les collez-vous Ah je les colle pas En fait je les glisse Vous voyez On les a mis dans une bouteille que j'ai coupée Et donc du coup je les glisse Ils sont en fait entre les deux Entre les deux Pardon Voilà Ils sont entre les deux Et je les glisse entre les deux Après c'est pas grave Si c'est pas forcé S'ils sont un peu Vous voyez là-dedans on voit Les mecs ont été un peu écrasés Je trouve ça assez joli C'est comme si c'était des fleurs Ou des choses Parce que là je me suis supposé des fleurs Mais pressés Dans un livre Vous voyez Comme si on les gardait éternellement Sauf que c'est assez éphémère Là quand même Parce que c'est du glaçon Mais C'est assez éphémère Mais c'est tellement joli Que je voulais partager ce moment avec vous La petite Nat qui est là aussi Ah coucou ma Nat Ma Nat qui fait vachement de sport Vachement de sport Je suis impressionnée T'en fais pour tout le monde Mais Je voulais vous dire aussi J'ai pas fait Alors demain on a un rendez-vous A 16h Sur le compte de Cézanne On fait un gâteau au chocolat Gâteau au chocolat Notre enfance Très simple Très très simple Parce que je trouve que C'est ce qui est ça de meilleur C'est vraiment le gâteau au chocolat Et après j'ai pas fait Le reste du programme encore Je vais continuer J'essaye de réfléchir Un petit peu C'est à vous de me dire Si vous pouvez m'envoyer des messages Me dire Un peu le rythme Qui vous irait Les jours Etc J'essaye de voir un peu Comment la vie va reprendre Un peu Pour chacun Ou pas En tout cas Sachez que Comme je vous l'ai déjà dit J'ai envie de continuer Ces rendez-vous Ils sont importants pour moi En tout cas A chaque fois C'est une joie De vous retrouver Maintenant Je dois juste On doit juste Un petit peu voir Ce qui peut vous convenir Et qu'on lui convienne aussi A la vie de famille ici Mais on va continuer Marie-Laure te dit C'est pour moi C'est le gâteau très simple Non c'est pour tout le monde Parce que moi je trouve Que dans la simplicité C'est ça Qu'il y a vraiment De meilleur Alors il y a Sophie Ferrenbach Qui t'embrasse Ah bah Sophie Comment vas-tu Je me fais plaisir Je passe tous les messages Là ce soir Comme si c'était la dernière fois Attends Je vais mettre des petites fleurs Regardez En fait Ça c'est la chance D'avoir un jardin Je veux dire C'est vrai C'est qu'on a plein de petites fleurs Sauvages Qui arrivent comme ça Et C'est vraiment chouette De les utiliser pour ce genre de choses Alors attendez Est-ce que vous pourriez faire Une vidéo du poulet agrume Alors oreo Je ne suis pas sûr Qu'il y a des oreo Dans les poulet agrumes Mais bon Poulet agrumes Poulet agrumes Alors on a fait On a fait Lequel Parce qu'on a fait On a le poulet du dimanche Qui a du citron Ah c'est l'autre Avec les oranges sanguines Que vous voulez Peut-être Ça doit être celui-là Je pense On pourrait Oui tout à fait Alors c'est moi C'est moi la panne Et on a un peu tout à fait Voilà Là je veux juste Glisser quelques Pourrais-je avoir le titre De la musique en fond S'il vous plaît Merci Ah bah on vous donnera Ça c'est Sweet Georgia Brown Ah J'adore C'est ça Voilà Ça dure hyper longtemps C'est top J'ai découvert en voiture Parce que En fait j'écoute jamais la radio Sauf en voiture ici J'adore Comme beaucoup de gens J'adore France Bleue C'est mon plaisir En voiture Et ça c'est une chanson J'ai découverte Alors Pei te dit Évidemment que tu dois continuer Tu es mon moteur Cuisine et déco Ah Mais il faut qu'on en repasse ensemble Et c'est son poulet ça Le poulet aux agrumes d'ailleurs Non ? Son poulet On avait fait le poulet On avait massé le poulet ensemble Mais c'est pas pour les agrumes Que vous avez fait ? On avait fait le balle au citron Et aux herbes Ah Elle est devenue experte D'ailleurs depuis Ah bah je sais Mais d'ailleurs c'est moi Qui l'ai mangé Non c'est bon C'est un poulet juste à l'orange Aujourd'hui Qui nous attend pour le dîner ce soir Moi je suis ma soise pro de poulet Te dit-elle Bah je sais C'est devenu très forte Ça devient addictif en fait Alors qu'est-ce qu'on va mettre Là je l'ai mis plein de choses Plein plein de choses Je parle je parle Mais je l'ai mis vraiment plein de choses La dame parlait du poulet orange Orzo Orzo Ça te parle ? Ah si oui oui Ça c'est autre chose Alors ça c'est dans une autre Alors ça on peut faire Pardon Vas-y On peut faire une vidéo En effet Avec tout ça C'est très très bon Je me demande si c'était pas C'est pas un sac qu'on avait fait Pour le L ça ? Possiblement Je pense J'ai perdu Merci Jessica Peggy Fray Je ne relèverai pas Le petit commentaire Très gentil Ah mais vous parlez entre vous Là c'est un truc perso Aujourd'hui Alors Là j'ajoute de l'eau Donc du coup Attends 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 Hop Vous voyez Là j'ai ajouté de l'eau Je ne sais pas si vous voyez Oui Et j'ai laissé exprès Des choses ressortir C'est à dire que Quand le glaçon va se former Ensuite Bon on ne sera pas ensemble Ce sera demain matin Mais je ferai la photo C'est que ces parties là Seront en dehors du glaçon Donc du coup On aura quelque chose Qui sera englobé Comme ça Vraiment pris dans le glaçon d'eau Les fleurs Et des parties Des fleurs Qui ressortiront Et ça je trouve ça Vraiment joli C'est pas ce que je vous ai fait Aujourd'hui Mais c'est quelque chose Vraiment joli Alors apparemment Effectivement La recette C'était bien pour le L Ah bah voilà Ouais Donc une vidéo Il faudrait qu'on fasse un film Là dessus Bah oui Complètement Complètement Alors Attends Habitant à Paris Je dois acheter Quelles fleurs Pour faire cette création Alors Vraiment Vous pouvez prendre Là vous voyez J'ai des petites roses Donc il y a des petites roses Qui sont dedans Après vous pouvez demander Aussi à votre En fait les fleuristes Il faut Il faut pas Il faut leur demander Toutes les petites fleurs Qu'ils vont avoir Et ils adorent ça Ils adorent que ce soit Des petites choses Qu'on utilise souvent Qui mettent en plus Comme le feuillage Ce qu'ils appellent Le feuillage Etc Mais vous pouvez Il faut leur demander Toutes les petites fleurs Vous pouvez aussi Sachez que vous pouvez demander A votre fleuriste Comme ils vont souvent A Rungis Ça quand même Aussi Enfin Sinon je vous recommande D'aller voir mon Titi Qui est Rue de Chabrol C'est mon fleuriste Chouchou Thierry Qui est au Je crois qu'il te répète Je sais 37 Rue de Chabrol Dans le 10ème à Paris Et lui en fait C'est vrai qu'on faisait Beaucoup de choses ensemble Mais je lui demandais Je lui disais Voilà moi j'ai besoin De petites fleurs Comme ci De ça Et comme il allait à Rungis Deux fois par semaine Deux ou trois fois par semaine Du coup il m'a ramené Un petit peu ma commande Donc vous pouvez tout à fait Faire ça Sinon il faut aller voir Et puis il faut regarder Toutes les petites fleurs Vous voyez Tout ce que vous pouvez trouver Des mini marguerites Des petits boutons d'or Comme ça Là j'ai même des fleurs Celles-ci Vous voyez En fait Ce sont des fleurs Des fraises Des bois Donc il y a ça Vous pouvez faire Ils ont souvent aussi Quand ça va être La période des murs Les fleuristes Ils ont souvent aussi Des branches de murier Voilà C'est parfait Les pétales de rose Vous prenez Alors soit citron vert Ou citron jaune Ça marche aussi très bien Du romarin Vous pouvez demander aussi A votre primaire Moi j'ai embêté Alors Mon pauvre romar Qui était au marché Saint-Quentin Quand on vivait à Paris Il savait Que je voulais tout le temps Du romarin Et du teint Vraiment très frais Voir en fleur Et donc du coup Il me ramenait tout ça De rungis Donc n'existez pas Je trouve qu'en plus Ça crée des vraies relations Avec les commerçants Que vous avez Quand même quand vous êtes en ville Parce que les marchés Dans la province Forcément commence à se connaître Etc Il y a des liens Qui se créent Mais n'essayez pas De faire à Paris Je trouve que les gens Sont assez ouverts Ils aiment bien Quand on leur donne Une mission Comme ça D'aller nous trouver Ces petites choses en fleurs Ou cette chose là Et vous créez des liens Avec eux Après Mais il faut préciser Fleurs comestibles Non Que c'est que de la déco Là du coup Là c'est que de la déco Parce qu'on va pas le voir Du coup Vraiment Je vais vous montrer Ça reste à l'extérieur Je vais voir si je le décolle Je vais le découper Je pense Ça reste à l'extérieur Nous en fait Ensuite On peut-on prendre des fleurs Herbes séchées Si oui Est-il possible De les récupérer Une fois l'eau fondue Ça va les allumer Ça va les allumer Pour les gorgers d'eau C'est pour ça que je dis C'est quand même un truc Un peu éthémère Regardez Là je vous enlève Et là vous voyez Pardon Là vous voyez C'est sorti du plastique C'est vraiment juste Le tic-toc En effet Ce que je vous conseille Par exemple Si vous faites une fête L'été C'est quand même De les garder au frais Vous pouvez les démouler Déjà Et les garder dans votre congélateur Jusqu'au moment de la fête Une fois que vous êtes Au moment de la fête Vous pouvez les mettre Par exemple Moi je mets souvent Sur un plat Un peu plus allongé Avec des glaçons en dessous Ça le garde un petit peu Au frais Ça peut être utilisé comme vase Alors comme verre C'est frais C'est sûr Mais j'ai utilisé Ce nom comme carafe Enfin voilà C'est en décoration Et je trouve Qu'il y a quelque chose De très De très poétique Que j'aime bien Avec ces On voit même que là C'est vers le bas Où il y a Ça n'a pas été pris dedans Mais Mais c'est toute C'est voilà Toute cette beauté Toute la nature Qui est prise dans un glaçon Et qui est assez Et puis après du coup Je vais faire celui-là Vous voyez Vous pouvez le faire très haut Comme le grand glaçon Vous pouvez décider Du coup Il faut laisser quand même Une nuit Pour que ça prenne bien Moi je pense que Ça a pris un peu moins de nuit Mais c'est à peu près une nuit Et puis là Vous voyez Là on verra Que demain Je vous prendrai une photo En fait j'ai mis de l'eau Jusque là Mais du coup Ici j'ai tous les pétales Tout le teint Qui dépasse et tout Et ça Ça restera en dehors Du glaçon Donc c'est assez joli Ensuite vous pouvez le faire aussi Sur d'autres contenants On peut en faire D'ailleurs Un autre Si vous voulez On peut avoir un autre Hop Je vais mettre celui-là Hop Je le mettrai au frais Après Je vais en couper un autre Et on va faire Qu'est-ce qu'il y a Il y a encore Il y a encore Les copines Qui Non du tout Claire qui dit Joli ton chemisier Chin chin les amoureux Je suis au whisky écossais Qui ça ? Claire Claire Voilà Et donc C'est beaucoup pas mal Déjà la politique On devrait J'ai dit faire ça On va rajouter un coup de sel Et tout ça Alors là on va faire plus bas Parce que du coup C'est vraiment pour des petits contraintes Mais ça c'est si vous voulez faire Par exemple Je pense que c'est chouette Au milieu de prudités Voilà Alors là Je vais avoir plus Je vais pas mettre Alors pour Monique Alors je sais pas si c'est Vilo ou Willow Pardon Pour le nom de famille Votre livre est en rupture de stock Alors vous pouvez le trouver Sur villageipsy Ouais villageipsy.com Je pense Ouais Il faut y regarder Sur villageipsy Ils en ont un stock Là encore Alors Ce que je vais faire On va essayer de faire un truc Un peu plus Un peu plus végétal On va essayer d'autres choses Là j'ai des petites pousses De De petits C'est autre chose Mais Des oignons frais Là Des jeunes pousses d'oignons C'est assez marrant C'est autre chose Alors j'ai peut-être Pas pris assez de radis Dans le potager Il faut que tout se cale Après Et après vous pouvez mettre Ces radis Alors évidemment Mon et mes feuilles Maintenant là Ils ont pris un peu Chaud Attends Je vais essayer de voir Comment on va faire Alors il y a une famille qui te dit Merci Tu as fait ma journée Je voulais faire ça Je l'aime Merci Merci d'avoir inspiré Notre famille Oh non Merci d'avoir été avec nous Et merci D'avoir tes belles messages C'est beau d'être avec nous Je l'aime recevoir Les messages D'aujourd'hui C'est ça qui est super Je pense que vraiment Ce moment de convainc Il y a des messages Du monde entier Donc Donc là Il y a l'Irlande Mais il y a les Etats-Unis Il y avait ce matin L'Australie qui me écrivait Parce qu'elle avait fait Une jeune fille Elle avait fait la tarte Asperges Pour jette et parmesan Pour sa maman Parce que c'est La fête des mères En Australie Et aux Etats-Unis D'ailleurs Demain aussi Mais Et donc du coup C'est Hop Là je vais faire Un truc comme ça Mes oignons Je ne suis pas très contente De mes oignons On va essayer de changer Un peu tout ça En fait L'idée c'est de jouer Avec les choses Pour trouver un peu Ce qui va vous plaire Ce qui sera Comme rendu Alors On va voir si on les garde tous On les met Juste certains Est-ce qu'on les coupe Vous voyez J'en fais une petite forêt De verdure C'est dommage J'ai pas de mini carottes Là je vais couper ça Alors il faut avoir un peu de hauteur Dans son C'est sûr Dans son Dans son congélateur Alors Nat te demande Si tu conduis tes petits rendez-vous Insta semaine pro Oui mais j'ai pas fait Le programme encore Mais bien sûr Oui oui Je vais Je vais continuer Il faut juste que je cale Quelques dates Avec différentes personnes Mais bien sûr Bien sûr Bien sûr Et j'espère pouvoir Vous donner tout ça Lundi C'est un peu Je pense que lundi Il n'y aura rien Et après je vais vous envoyer Les choses Et puis dites moi S'il y a des envies Des choses Après vous allez tous aussi Vous retrouver Voilà Vous allez Vous avez plein de recettes aussi Moi j'ai envie de continuer Ces moments Je trouve que c'est vraiment Très très chouette Il faut juste voir Que ça Voilà C'est sympa Quand vous êtes là aussi Donc si je suis toute seule Pour les lives Avec Christophe On va se sentir tout seul Non mais sinon On fait la cuisse d'ensemble Tu vas pas me filmer seule Il me prend mal Ah mais je ne dis rien du tout Je ne dis rien Je t'admire Je ne dis rien du tout C'est sympa quand vous êtes là Quand on a vos petits commentaires Vos mots d'amour Le livre sera-t-il dispo Après confinement Dans les librairies Et forums Ah oui oui Il sera dispo après Ça va repartir tout ça Ça va repartir Moi je ne peux pas recommander Pour l'instant Il faut qu'ils puissent Réouvrir l'entrepôt Etc De l'éditeur De Flammarion Mais ça va repartir Après sachez encore une fois Que Village Ipsy Alors on est tout à l'heure Mais Village Ipsy En a Donc à Troville Et elles ont lancé Là avec le confinement Elles ont lancé un e-shop Et donc du coup Les gens peuvent tout à fait Passer commande Alors voilà Je vous ai fait un truc un peu étrange Alors radis, oignons Radis, oignons Des petites fleurs Des petits muriers Un peu de Qu'est-ce que vous avez mis ? Un peu de mur Un peu de romarin Il y a du romarin ici aussi Un truc plus végétal Non mais c'est pour vous montrer Si j'avais eu des mini carottes J'aurais mis des mini carottes aussi autour Ou plus de radis Je n'ai pas sorti assez du potager Mais je trouve ça assez sympa De faire aussi Voilà On est moins dans la fleur Alors la fleur de mur Oui et des choses Mais on est plus dans un côté tout vert C'est pour vous montrer Un autre style De choses que vous pouvez faire Moi je pense que je préfère Quand on a toutes les fleurs Tout ça et tout Je trouve ça hyper joyeux C'est un peu un soleil Maintenant c'est pour vous montrer Qu'on peut faire aussi Avec des choses toutes simples Que vous trouverez peut-être Plus facilement Mais voilà Et donc du coup On peut ajouter de l'eau aussi à ça Je vais faire ça Et on verra demain Ce que ça donne Mais c'est vrai que dans le congélateur Il faut prévoir d'avoir Un petit peu de hauteur Voilà Voilà Ça fait un peu comme une forêt Si vous en avez plusieurs Comme ça Je trouve ça assez chaud D'en avoir plusieurs Comme ça Et pourquoi pas Pour le coup Mettre des fleurs séchées Ensuite là Ou des fleurs fraîches Si vous voulez Sur des petits Voilà Moi j'aime bien avoir Au sous-sol J'ai plusieurs étagères Avec plein de récipients différents Donc Qui sont tout Ils ont rien de Enfin Il n'y a vraiment rien de spécial Mais en fait C'est hyper chouette De se dire Tiens Comment je vais Pouvoir le customiser Entre guillemets Et ça ça va être soit Avec plein de petits Bocos comme ça Différents Avec des bouquets Un petit peu Différentes hauteurs Tous blancs Ou tous roses Ou de différentes couleurs Ou de leur mettre Un glaceau autour Ou un jeu Pourquoi pas Alors là je n'ai pas sous la main Mais de le mettre Un joli ruban Autour de chacun Deux Pourquoi pas Alors ça reste assez frais Mais de mettre aussi Des pétales de rose Soit à l'intérieur Soit à l'extérieur Et ensuite On met avec un petit peu De chanvre Autour Hop Un petit De ficelle Ou autre Et vous pouvez le coller Tout autour Tout de suite C'est la vie Donc c'est pas mal D'avoir des choses Qui sont C'est bien d'avoir des objets Qui ont de la personnalité Et d'autres Qui sont très simples Parce que du coup On peut s'amuser A leur donner plein de vie Et je trouve que ça C'est pas mal Ah il y a Marie-Louise et Clos Qui t'a dit Livre commandé sur Gypsy Trop chouette Ah bah c'est génial Super Je suis ravie Je suis ravie J'en mettrai une souris Avec le lien Vers leur e-shop après Ça peut marcher Avec des pots à confiture Bonne maman aussi Bien sûr En fait la seule chose C'est qu'il faut trouver Les bouteilles Ou le contenant Vous pouvez le faire Avec aussi un seau Si vous avez un seau Alors il ne faut pas Que le glaçon Il ne faut pas que le glaçon Soit trop trop large Non plus aussi Après Donc il faut trouver Juste les contenants Qui vont être en rapport Qui vont bien fonctionner Mais pourquoi pas Bien sûr Et puis les mettre Sur une soucoupe Sur la table Après ou autre Ouais Moi je pense qu'il faut Les mettre Soucoupe Ou sinon Sur un Même un On a un en bas Mais on a un bac En métal Dans lequel on met Des glaçons Alors on peut mettre ça On peut mettre une bière À côté Ou une pée de rosée Ou un petit truc Et tout ça Et en fait Tout d'un coup Ça devient un peu Le bar fleuri Sympa Et qui est plutôt chouette Là on va pouvoir Tous quand même Se retrouver Enfin je pense que c'est quoi À dix maximum En ensemble C'est déjà pas mal Mais pour faire des petits Des moments En extérieur Ou si c'est sur un balcon Au coin d'une fenêtre Etc Si on n'a pas de jardin Mais je trouve que Tout de suite Ça fait le petit twist en plus Voilà 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 Alors vous placez l'eau À quel endroit ? En fait entre les deux Là Vous voyez Et en fait j'ai coupé Mon récipient Et j'ai mis Et j'ai posé celui-là Le contenant Enfin l'autre contenant Et j'ai glissé Les fleurs là Et en fait Je fais couler l'eau Entre les deux Je ne sais pas si vous pouvez voir là Voilà L'eau est entre les deux Et ensuite vous mettez tout droit Comme ça au congélateur Et ça vous forme Un glaçon Alors pas de livraison De votre livre aux Etats-Unis Il faudra attendre septembre Les Etats-Unis Pour la version anglaise Je ne sais pas comment ça se fait Si vous voulez en anglais En plus Ce sera septembre Et après je ne sais pas Comment ça se passe Au niveau du livre français aux Etats-Unis Ça malheureusement Je ne sais pas du tout Comment ça se passe Et je pense que De toute façon Je ne sais pas mon livre Ce serait très cher Les frais de camp Les frais de camp Les frais de camp Je pense que ce serait très très cher Mais bon Sinon Sachez qu'il sort en septembre Aux Etats-Unis Le 2 septembre je pense Ça va passer vite En attendant On va être là On va faire des recettes ensemble Tu veux faire de la musique ? Il y a une chanson Qu'elle avait envie de faire pour vous Que j'adore Attendez Je vais juste éteindre d'autres musiques Je vais faire de l'autre Me voici Me voilà Hop Alors Oui Le chemisier C'est un chemisier Cézanne Que j'adore Parce qu'il a une forme Un peu pyjama Un imprimé Un peu rétro Et il est très très agréable Sur Youtube Oui Alors tous les Tout 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 Sachez que tous les lives Tout ce qu'on a pu faire Les Je ne sais pas Maintenant les 42 43 etc Ça m'a fait pas mal Sont tous disponibles Sur Sur Youtube C'est Christophe Qui les met à chaque fois Qui télécharge Qui les met sur Youtube Parce que je trouve Que c'est important Pour chacun De pouvoir les revoir Ou les gens Qui n'ont pas le temps D'être là Qui peuvent pas Qui ont oublié Enfin bon bref Comme ça tout le monde Peut les voir Le livre Alors le livre En anglais C'est exactement Le même livre La couverture est différente Mais sinon Ce sont les mêmes recettes C'est la même chose On est en train de travailler Sur un prochain livre Mais là pour l'instant C'est vraiment La même chose C'est juste que c'est traduit En anglais Pour les Etats-Unis La Grande Bretagne L'Australie Etc Et alors ça C'est une chanson Alors parce que J'ai fait une recette Pour quelqu'un Vous verrez Qu'il m'a proposé En fait De faire Une recette spéciale Liée à un texte De littérature Et ça Ça va sortir très bientôt Donc j'ai hâte De le partager avec vous Mais 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 donc Du coup en fait Lié à ce texte J'ai eu une chanson Tout d'un coup Qui m'est venue en tête Et J'ai dit À Christophe J'adore cette chanson Et du coup Il a commencé à la jouer Elle a joué Elle a joué Elle a joué Et donc J'ai voulu qu'il la partage Avec vous Je trouve que finalement Elle va très bien Avec cette fin De confinement Cette période Qu'on a vécu Comme ça Et donc du coup On va L'écouter On va l'écouter Non mais ça fait Depuis hier Donc Il est assez Moi je suis assez bluffée Par mon homme Je dois vous le dire Mais voilà Je lui dis J'aime cette chanson Et tout d'un coup Il l'apprend Et voilà Et voilà Donc Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Il a quand même Elle chante ça C'est Billy Nelson Qui la chante C'est pour ça qu'ils ne connaissent pas C'est peut-être là Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir été avec nous C'était super chouette Je suis ravie de savoir Qu'il y a des personnes qui dansent Vous pouvez le revoir en replay Et ensuite Sur Youtube pour redancer J'espère qu'un jour On pourra tous être ensemble Pour se voir dans la vraie vie Partager des moments comme ça De musique De cuisine De jolies choses à mettre Sur cette table très bientôt Prenez soin de vous Passez une très jolie soirée Et c'est déjà samedi soir Le temps file On se retrouve demain À 16h Sur le compte de Cézanne Pour faire un très bon gâteau au chocolat Et en attendant On vous embrasse très fort Hein Christophe Ouais Gros bisous Prenez soin de vous Ciao ciao